Toujours sur FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux suite de nos pions pour un jeu d'échecs aujourd'hui ce sera le roi et le fou donc j'ai déjà préparé le fichier SVG il est déjà en place on avait déjà un body pour le roi avec un sketch, un début de socle donc double clic comme j'aurais pu le dessiner à l'avance mais on y va, allez hop comme ça c'est une répétition pour la mémoire voilà, clic droit donc en B-Spline en mode polyligne on va s'accrocher là-dessus on monte là on va là on va faire ça on va en mode B-Spline je schématise c'est vraiment un jeu d'échecs schématisé et je vais tracer une ligne simple il y aura de là à là clic droit B-Spline de là à là à là voilà à peu près et maintenant nous allons tracer la croix donc on va faire un peu une espèce de croix de malte de malte et on s'accroche là-dessus voilà, je vais juste dire que ça, ça devrait être à la verticale ça, ça y est à peu près voilà, on va laisser ça comme ça et on va finir ça avec une B-Spline puisqu'une ligne droite apparemment il n'en veut pas voilà donc j'ai mon body roi qui doit être activé sinon je n'arrive pas à créer de révolution je me suis fait avoir plusieurs fois vraiment plusieurs fois là il est mauve sinon ça ne marche pas alors montrer le détail migration automatique oui, parce que moi je viens de l'ouvrir voilà on va voir si ça remarche ok voilà, c'est bon donc on a notre notre roi il suffit maintenant de créer un vue de dessus ça doit être ça oui, je pense attendez vue de dessus nous allons créer un sketch pour découper la croix alors on a le body roi qui est actif je crée un sketch vue de dessus donc celui-là c'est pas dessus c'est de côté parce que tout est couché mes fichiers SVG n'étaient pas bien orientés et je dessinais pas à part à ça mais ça ne fait rien voilà on redressera tout à l'heure voilà alors je regarde du mauvais côté mais ça ne fait rien je presse mon raccourci pour avoir une vue filaire sinon c'est là où ça se passe et je vais tracer un rectangle pour découper la croix moi je peux la faire assez large ça ne me dérange pas voilà je peux si je veux bien faire centrer ça créer une contrainte de symétrie voilà et je vais tracer un deuxième rectangle autour sinon je ne vais pas pouvoir découper à l'aide de ça tout à l'heure on va voir si ça marche alors je suis voilà je suis dans les choux j'aurais mieux fait de créer mais bon on va on va s'arranger comme ça on va aller dans dans comment ça s'appelle dans attachment on peut aussi se débrouiller comme ça et l'axe Z on va écrire déjà 60 ou moins 60 oui parce qu'on est complètement à l'envers moins 65 voilà c'est plus simple ah oui on est plus haut moins 100 voilà je regarde si je suis bien là je descends un petit peu voilà on se débrouille comme ça voilà créons une cavité à travers tout voilà ok je passe en mode voilà voilà j'ai à peu près là tout qui est dessiné mon roi il est là alors pour le fou on va procéder de la même façon je vais déjà masquer le roi et son profil le fou je l'ai dessiné parce que maintenant vous savez très bien comment ça se passe on a ici la révolution il s'agit de créer une fente là-dedans alors j'ai créé un datum plane voilà comme ça si je suis du mauvais côté j'édite le datum plane et je clique sur retourner ça avait marché ça ne marche pas toujours parfois pour l'info parfois il faut inverser le sens ici et ça marche enfin bon ça a marché et là dessus j'ai créé un sketch un sketch qui est là et à l'aide de ce sketch j'ai créé une cavité qui est là et qui m'a coupé donc le chapeau du fou voilà donc tout est complet il manque juste encore les pions mais ça vous saurez le faire il n'y a pas de problème c'est toujours le même principe et ça sera même plus simple et la cerise sur le gâteau voilà ces trois petits exercices pour moi aussi parce que ça n'a pas été si facile je n'étais pas trop bien préparé mais enfin on y est arrivé on peut faire chauffer l'imprimante et s'imprimer son propre jeu d'échec merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup